Sous-titres par Jérémy Diaz Let's go bâtir un empire Allez c'est reparti Où est-ce qu'est-ce que quoi, qui, quand, où On y va Ne vous laissez pas désorienter Bienvenue dans les stations RV de substitution Ces stations peuvent être utilisées pour lancer Une session RV grâce à laquelle vous pouvez Incarner un robot en le télécommandant What ? C'est une façon fantastique de découvrir de nouveaux lieux Et de vous familiariser avec le jeu De visiter le siège d'une grande organisation Ou, tout simplement, de faire un peu de tourisme Dans des endroits extraordinaires D'abord, vous devez entrer dans une station RV Comme celle-ci, en l'activant Vous pouvez ensuite sélectionner Votre site de destination Parmi ceux qui sont publics et auxquels vous pouvez accéder Prenez le contrôle D'un robot qui n'attend que cela dans sa capsule Au loin N'importe qui peut déployer une capsule dans son construct Et la rendre publique Afin de recevoir des visiteurs Contrairement à la téléportation directe Vos capacités sont très limitées aux commandes d'un robot Il s'agit donc principalement d'un moyen de visiter une région à distance Ce sont des stations factices Vous ne pouvez pas les utiliser Mais je vous montrerai une véritable station sur le chemin de la sortie Un peu plus tard Une dernière chose Vous avez peut-être remarqué que certains boutons ont un point d'interrogation Ce sont des boutons d'info Ils sont placés devant des points d'intérêt Et vous pouvez appuyer dessus pour afficher un message d'information Essayez maintenant Activez ce bouton Lorsque vous avez accès à une station RV de substitution Vous pouvez regarder en appuyant sur le F Puis faire apparaître les substituts de n'importe quel guichet de substitution Auxquels vous pouvez accéder Cela vous permet de visiter un certain nombre d'endres n'importe où dans le système solaire Cependant vous ne serez pas en mesure d'effectuer la plupart des actions Qui sont à votre disposition sur le reste du temps J'ai rien compris Super Les boutons d'info se ferment automatiquement Mais vous pouvez aussi les fermer vous même avec la touche annulée Un autre moyen très efficace d'en savoir plus sur le monde de Dual Universe C'est d'utiliser le système d'aide Il vous suffit pour cela de pointer n'importe quoi dans le monde ou dans l'interface Et d'appuyer sur la touche d'aide Allez-y Essayez maintenant sur quelque chose dans le monde qui vous entoure H Help Help I need somebody Help La prochaine chose importante à retenir est la notion de moi Tout ce que vous possédez peut être partagé Yo Doom Mais par défaut Vous êtes le seul joueur à avoir accès Essayez par exemple de désactiver le champ de force qui est en surbrillance sur la gauche Pour ce faire Placez votre curseur dessus et appuyez sur la touche d'interaction Vous avez reçu un message action non autorisé Vous informant que le propriétaire de cet élément ne l'a pas partagé avec vous Il s'agit en effet d'une mesure pour protéger votre construct contre les intrus De la même manière Essayez d'activer le bouton gauche maintenant Il contrôle la lumière ci-dessus Encore une fois Vous n'avez pas la permission de la Trappe mécanique Les connexions vous allez voir Oh Zikan trop cool Bienvenue mec Merci beaucoup pour le Pour le sub Les bisous Oui 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 Vous pouvez donc contrôler la lumière en appuyant sur ce bouton Pour configurer les droits d'un élément en toute simplicité Vous pouvez utiliser le menu clic droit sur un élément que vous possédez Essayez avec le Vous pouvez accéder aux options partager construct ou partager éléments depuis le sous menu construct Ce qui vous permettra d'accorder des droits à d'autres personnes Ah Vous pouvez maintenant fermer ce menu en appuyant sur Il existe un système de droit beaucoup plus complexe pour les joueurs expérimentés Ce dernier permet de contrôler les droits plus précisément En particulier en ce qui concerne les organisations Ok Vous pouvez ainsi partager des constructs entiers Gérer des types de droits plus spécifiques Et créer des groupes composés de joueurs qui ont des compétences particulières Trop bien Tout ceci va bien au delà des limites de cette introduction Oui je ne t'étonne pas Vous devriez plutôt essayer le tutoriel de gestion des droits à la place Tutoriel de gestion des droits Il suffit de désactiver le champ de feu sur votre droite en pointant dans sa direction et en appuyant sur la touche d'interaction Ne vous inquiétez pas je vous ai donné les droits nécessaires pour cela Très bien maintenant continuons notre visite et descendons au niveau inférieur en utilisant l'ascenseur au fond de la pièce C'est beau les trucs en voxel et tout là Le voxel ça va être dingue Le jour où on va savoir maîtriser ça on va faire des trucs de dingue Des deux côtés de ce couloir vous trouverez des points de résurrection En tirant les conséquences de l'interprétation de la mécanique quantique d'Evrett Nous sommes parvenus à mettre au point une technologie qui préserve l'état de conscience au travers de multiples réalités Nous parvenons ainsi à contrôler le multivers Il y a m'a perdu là Yes Oula Oula Vous apparaîtrez toujours au nœud de résurrection actif le plus proche Donc en général vous n'avez pas toujours à revenir dans cette salle Tiens nous sommes donc maintenant prêts Ouah, ouah, ouah Le projet de dingue Les élections d'aéroglisseurs U.E.F les plus populaires se trouvent de chaque côté de cette salle Ces véhicules au sol sont très populaires pour se déplacer rapidement à la surface d'une planète Et vous en aurez besoin pendant les premières étapes de votre voyage Les étendues sont immenses Il est donc nécessaire d'avoir un moyen de transport Pour obtenir un véhicule de surface, vous pouvez, entre autres, récupérer son plan et le réaliser Chacun des distributeurs en surbrillance vous permettra d'acquérir le plan du véhicule de surface situé à côté Pour récupérer un plan, activez le distributeur Vous pouvez choisir celui que vous préférez, ou les prendre tous les deux Pour exécuter un plan, cliquez simplement deux fois dessus depuis votre inventaire pour le déployer dans le monde Une boîte fantôme de délimitation apparaîtra pour vous guider Nous nous occuperons de cela plus tard Autre condition à remplir pour déployer un plan Vous devez posséder tous les composants nécessaires, matériaux et éléments Le distributeur en face de vous contient tout ce dont vous avez besoin Vous pouvez aussi créer les plans vous-même après avoir bâti un construct Si vous souhaitez en garder une copie On va filer un point de résurrection aussi Voilà, la partie concernant le pôle de départ s'achève là-dessus Regardez autour de vous, cette salle est aussi une sorte de petit musée exposant de nombreux éléments et matériaux Vous pouvez en apprendre davantage sur chacun d'entre eux en appuyant simplement sur les boutons d'info ou en utilisant la touche d'aide Lorsque vous avez terminé, vous pouvez sortir par la porte d'entrée qui est maintenant ouverte C'est une est centrale, serve de base, bon ça on sait Bon tout ça on le sait plus ou moins, bon on le découvrira au fur et à mesure, non ? Les ailes apportent au vaisseau un soulèvement atmosphérique proportionnel à la vélocité de construct Alors attendez Alors les réservateurs carburant, on stocke le carburant pour alimenter les moteurs Le booster ça on a vu, il est évidemment permis de stabiliser les vaisseaux dans leur axe Il est dans le carburant pour fonctionner mais il doit être placé de manière optimale pour tenir une poussée adéquate Ça c'est les freins, non ? Moteur atmosphérique Il génère de la poussée au construct dynamique sous l'atmosphère d'une planète Les freins à air Ça c'est les propulseurs, on a vu, ok Et ça c'est quoi ? C'est une petite lumière, non ? J'imagine Comment je fais pour appuyer pour sur ? Appuyer sur pour fermer C'est des composants de conso qui projettent de la lumière, ok Comment je ferme ? Ok J'ai peur, j'ai peur de sortir et de commencer à jouer et d'être perdu Ok Vous pouvez aussi créer les plans vous-même après avoir bâti un construct Ok, si vous souhaitez en garder une copie Vous pourrez ainsi l'utiliser pour produire vos créations en masse et les vendre Les plans sont un peu comme la propriété intellectuelle Ils peuvent vite devenir très précieux Vous imaginez, vous faites un vaisseau super high tech qui marche de ouf Le plan, vous faites une automatisation à la satisfactory pour produire les pièces de vaisseau en masse Vous les construisez avec votre plan que vous donnez à personne Et ensuite vous faites une concession de vaisseau Ding Ding, ding, ding Ah on est dans la tuile là Vous pouvez courir en appuyant sur le modificateur de course Et vous pouvez aussi déplacer à grande vitesse en planant au-dessus du sol grâce à votre jetpack Il suffit d'appuyer deux fois sur la touche avant Essayez maintenant J'étais en train de regarder ça Organisation Outer Alliance C'est énorme les mecs Vous voyez, déjà on peut foutre ce qu'on veut sur le jeu et tout C'est ouf Ah c'est 7 euros par mois 7 euros par mois le jeu Ah mais c'est plus qu'un jeu là C'est un truc que tu t'investis dedans C'est pas un jeu que tu prends à la légère Il y en a beaucoup Il y a beaucoup de monde qui va pas être intéressé Et qui va plutôt voir des streamers y jouer Ça, ça m'étonne pas Maintenant, traversez l'air de stationnement pour aller de l'autre côté Donc chat, je suis dans un vaisseau Et c'est un vaisseau français Ocorico Les mecs ont réussi déjà à faire le coq avec le drapeau et tout Alors Attendez, excusez-moi, je relis parce que j'étais en train de regarder Et de penser à des trucs et j'ai pas suivi Allons de l'autre côté où se trouve le marché des instituts Suivez le point de repère Vous pouvez courir Il suffit d'appuyer deux fois sur la touche avant Ah c'est quoi ? Ah la texture C'est beau On voit le reflet de On voit le reflet de ça Oh my god Oh là 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 En plus, c'est rempli de petits C'est pas des easter eggs Mais des petits trucs entre eux De ceux qui ont créé tout ça Non mais cette espèce de musée de vaisseau Il est complètement dingue Non, ships for sale Non mais les gars Se sont déjà juste Posés juste à côté de la base Putain je comprends rien Super Nous sommes maintenant au marché du district Utilisons-le pour acheter un peu plus de carburant Pour notre véhicule de surface Dirigez-vous vers le point de repère Et activez un guichet marchand Avant de nous rendre à la place des instituts Jetons un oeil à la station RV de substitution connectée Juste derrière vous Suivez le point de repère indiqué Je suis largué Ça y est On a traversé l'air de stationnement Pour aller de l'autre côté Super Nous sommes maintenant au marché du district Utilisons-le pour acheter un peu plus de carburant Vous avez vu le truc High-tech Des lumières Tout ça c'est fait par le jeu C'est fait en voxel C'est beau En face de vous se trouvent des téléporteurs Utrex Je vous donne un accès instantané à l'un des 10 districts qui sont placés autour du vaisseau Arches Chacun de ces districts est similaire à celui dans lequel vous vous trouvez actuellement Les Novéens commencent leur aventure dans l'un de ces districts, au hasard Vous pouvez utiliser ces téléporteurs pour vous rendre rapidement à un marché en particulier Ou pour rencontrer des amis dans un autre district Maintenant, suivons le point de repère jusqu'à l'un des endroits les plus importants de ce district La place des instituts, juste en haut de l'escalier Hein ? Pourquoi juste en haut de l'escalier ? Ah c'est un ascenseur ? Bon, elle m'a parlé anglais, pourquoi pas ? Oh mon dieu, oh GG, comment vas-tu ? Merci pour les 100 bits, bisous Ça va me parler anglais, ça y est On accède au tutoriel en VR Et le marché faut absolument le faire Ah MMM Une dernière chose Je vais ajouter plusieurs objectifs généraux pour vous dans la partie supérieure gauche de l'écran Même si ce ne sont que des suggestions d'étapes à suivre pour bien débuter dans Dual Universe Je vous recommande vivement de les compléter Sachez que vous pouvez poursuivre ces objectifs à tout moment, quand vous le voulez Mais si vous préférez, vous pouvez aussi les ignorer Consultez la section d'objectifs de la carte pour plus d'informations sur comment les remplir La première de ces étapes importantes consiste à vous rendre sur la lune sanctuaire Vous pouvez utiliser le service de navette, juste à côté de vous Voyagez en toute sécurité, Novéen, je vous retrouverai là-bas Vous pouvez poursuivre les objectifs à tout moment quand vous le voulez Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les ignorer Shift retour arrière Consultez la section d'objectifs sur la carte F4 pour plus d'informations sur comment les remplir Vous pouvez définir un point de repère sur la carte de la planète table à pointer l'endroit Étape 2 Toujours un objectif, atteindre la lune sanctuaire Mes amis, on décolle ! Yuhou ! Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais en tout cas on y est À part la loi selon laquelle aucune loi n'existe Énorme, il n'existe aucune loi À part la loi selon laquelle aucune loi n'existe Dans votre HUD, utilisez tab Oh là 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 Et dire que tout ça c'est fait manuellement Avec les outils du jeu Regardez le voxel de la fenêtre là comme elle est incrustée Bienvenue sur la jumelle Votre prochaine étape consiste à essayer de localiser une tuile disponible sur la carte A y accéder et à la réclamer Essayez de trouver une tuile pas trop loin d'un marché Identifiée par l'icône M Cela vous sera utile plus tard Pour vous aider à visualiser la limite d'une tuile dans le monde 3D Vous pouvez également appuyer sur la touche de visualisation améliorée H.U.D Pour basculer cet affichage Essayez-le maintenant Bienvenue sur la Lune Maintenant, votre prochaine étape consiste à trouver une tuile libre sur la carte et de vous y rendre pour la revendiquer Essayez de trouver une tuile à proximité d'un marché, identifiable avec l'icône M Cela deviendra vite utile par la suite Le moment est désormais venu de déployer votre véhicule de surface Ainsi vous pourrez explorer les environs plus vite Pour ce faire, allez dans votre inventaire, double-cliquez sur le plan du véhicule de surface Puis déployez-le dans le monde Alors, pour vous aider à visualiser la limite d'une tuile dans le monde 3D Vous pouvez également appuyer sur V Basculez l'affichage Bienvenue dans la Lune maintenant Puis le libre Appuyez sur la carte et de vous rendre On est qui a essayé de trouver une tuile à proximité d'un marché Comme M Cela vous deviendra utile par la suite On est désormais déployé le véhicule de surface Et vous pourrez les environs plus vite L'inventaire appuyez et double-cliquez sur le plan du véhicule de surface Puis déployez dans le monde TGS L'inventaire appuyez et double-cliquez sur le plan du véhicule de surface L'inventaire appuyez et double-cliquez sur le plan du véhicule de surface C'est ça Je fais ça ici, là-dessus Je descends ou je le fais là ? Est-ce que je vais me faire chier ? Attention Est-ce que je vais me faire chier si je le pose ici ? Attendez Clique droit Non, non, non Je vais sortir de là, moi Secours Et là, si je fais ça Je peux aller là ? Moi, je veux essayer Ah, il est là le slot Clic access Ah, voilà Je fais clic droit là-dessus Ok Petit Clem Dixième mois d'abonnement Oh, cool Merci beaucoup, mec Bisous, petit Clem Purée, bientôt un an Et Zombo, c'est le plus vieux sub Incroyable, ce Zombo Merci beaucoup à toi, mon petit Clem Des gros bisous Oh, Sinasem Excellent Salut, Juan Je voulais être présent pour cette découverte de jeu Je ne suis plus trop présent sur tes streams Mais je soutiens toujours le travail que tu fournis Oh, c'est trop gentil Sinasem Merci beaucoup Les gros bisous Alors, bref ça On repasse comme ça Très bien Donc là, je dois construire mon vaisseau Est-ce que je vais sur le sol ? Parce que là, si je tombe Est-ce que je peux remonter déjà ? UF Store Attendez, on va un peu se balader Parce que je n'ai pas envie de faire de conneries Et là, il y a quelqu'un qui a construit son vaisseau Mais on ne peut pas le piloter Et là, il y a plein de monde qui a construit son vaisseau Et là, il y a plein de monde qui a construit son vaisseau partout Mais qui apparemment, c'est des coups du jeu On dirait parce qu'il y a des épaves de vaisseau dans tous les sens Ce n'est pas une été territoriale sanctuaire Mais c'est quoi ? Laissez-moi relire une fois Bon, il faut faire le véhicule On est d'accord Ah ouais, par contre, le jeu Il faut un i7, i5 minimum Et une carte graphique La config est assez haute du jeu C'est marqué sur le site Je ne sais pas si je vais pouvoir remonter Du coup, j'ai un peu peur de descendre Mais regardez ça Il a fait un speeder Bon, ben là, on est vraiment libre, j'ai l'impression Alors, attendez, je vais tout regarder quand même Les vaisseaux ont l'air vraiment cool et plutôt stylés quand même Le poste de pilotage Je fais ça sur deux pauvres blocs de voxels Je vais vous dire que moi, quand je vais construire des vaisseaux, ça ne va pas ressembler à ça Ça, c'est sûr Si j'en construis un jour, bien sûr Il n'y a rien des moins sûrs Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Oh là là, mais les trucs que tu peux faire C'est surtout ça C'est surtout les voxels C'est incroyable Mais alors, pour maîtriser ça comme ça Ok Bon Je fais ce vaisseau ? Je le fais là ou je ne le fais pas là ? Les gars, je descends La config, elle est marquée dans les descriptions de la chaîne On va aller voir le store, nous on vient d'ici, on est d'accord On peut observer tout ce qu'il y a On est arrivé par ici Qu'est-ce qu'il y a par là ? Alios Notre nouvelle planète Découverte par la FTU Alios, c'est une planète rocheuse dotée de plaques continentales Elle regorge de minerais ordinaires situées dans la zone habitable L'atmosphère y est stable et abrite une hydrosphère active Dans laquelle subsistent des formes de vie multicellulaires Place M, territoire 259 000 Ah mais il y a du monde qui peut venir jouer Je descends, ouais, vous pensez ? Attendez, il y a une statue là-bas Aïe, 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 aïe Ça promet, franchement, il y en a qui vont faire des trucs de dingue De dingue, 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 dingue Ça va être dingue Si le jeu prend, ça va être vraiment dingue Alors attendez, je vais voir se marcher Et après, on va aller poser le véhicule De toute façon, on a des sous Voilà, j'ai fait tomber Ok, allons voir ça Qui a garé son vaisseau ici ? Ouais, ils font plusieurs Est-ce que lui, c'est pas un fan de la guerre des étoiles par hasard ? Même si son vaisseau, on dirait un saucisson Allez, j'y vais les gars C'est parti, l'aventure commence Le voici Pas vraiment encore parce que je vais visiter ce magasin Ok Ah ouais, d'accord Ah ouais, là, là, il y a du beau vaisseau Là, là, par contre, on déconne plus une seule seconde là Oh La la Oh, là, 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 là C'est beau, c'est beau Oh, là, 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 là Qu'est-ce que c'est stylé Le compact J'ai super froid, mais J'ai trop chaud, j'ai trop froid avec mon chauffage J'ai juste à côté de moi en plus Oh, elle me gise Oh, le prix est énorme Ah, là, 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 mais c'est Il y a tous les prix partout Regardez, ils ont connecté les trucs Mais tout ça, c'est fait Ça me rend ouf Ok, et moi, est-ce que j'ai des sous Sol 200 000 haches C'est riche 429 000 188 000 Je pourrais acheter cette dob Avec ça, je peux certainement Non, je ne peux pas aller dans l'espace avec ça C'est fait pour voler ça C'est des petits vaisseaux, quoi Comme le basique TS Tout contextuel Ah, il me file toujours les... Ok Allez, on se barre J'ai pris le fuel que tu as... Ouais, ouais, ouais Le fuel, il est dans mon inventaire Ah, ici, c'est un peu le dépotoir du jeu C'est un peu comme dans tous les jeux multi Où tu arrives sur un serveur multi Où au spawn, c'est toujours le dépotoir, quoi Bon Allez, c'est parti Cette fois-ci C'est pas le camp Bon, alors, j'ai dit que Un matos Assez rouge galvanisé Un mètre cube Ok Feeder MK6 Ou Racer MK2 Alors, le premier que j'ai pris C'est celui que je préférais Donc, je vais prendre celui-là Faut 5 comme ça On est 13 Collant en acier On faut 1 Ajouter X S Ouais, voilà 13 sur 13 Ok On est à 27% Et je porte 3 tonnes 3 Donc, je double-clique, là On est d'accord ? Et là, je fais clic gauche Non Nova 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 Racer MK2 On va l'appeler comment ? Salut les gars, au fait Bienvenue à The Wizard Et Loan Donc On va l'appeler C'est le Le Une newbie ship On va l'appeler C'est bon vaisseau Enorme Enorme Fuel matériel On peut mettre plusieurs Fuel différents Parfait Vous pouvez partir en exploration Si vous souhaitez commencer à le piloter Ciblez le siège de votre véhicule de surface Et activez-le en maintenant le bouton d'interaction Je vais vous laisser maintenant Amusez-vous bien en explorant Dual Universe Mes amis On est prêt A décoller Alors, une idée centrale Ok, ravitailler le vaisseau Vous devez remplir le Razor For Ok Tout ça on a vu Un 10 F5 Alors, les kilomètres Ok Commande des gars 0% Traînage Oh putain, il y a tout en temps réel Il y a la poussée L'accélération Les kilo newton L'accélération en G Unité centrale Alt Niveau de la mer Altitude du niveau de la mer 54 mètres Gravité Ok Bon, mais déjà Déjà, il y a un paquet de monde Qui est autour de la base Sur cette lune Bon Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des marquettes Ok Et regardez les gens Comme ils se sont calés autour des marquettes Ah ouais, 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 ouais Alors, est-ce qu'il y a des marquettes Sur l'autre bout de la planète Est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est la même chose que ça Comment savoir ce que c'est ? Alors, on ne sait pas ce que c'est l'icône Ça y est, je suis perdu déjà Très bien J'aurais bien aimé savoir ce que c'est ce truc-là Alors, ici, il y a un marquette Oh là là, ouais Mais les marquettes, ils se sont fait full spammer déjà Autrement, je peux changer de lune, vous pensez ? C'est quoi comme style de jeu ? Ça a l'air super Le live, il a commencé à 9h ce matin Donc, il va falloir Alors, est-ce que je peux aller sur une autre lune ? Non Vous avez compris ? Si on pouvait aller sur une autre lune Déployer l'unité territoriale sanctuaire Trouver une tuile libre Sur la carte, il s'agit de celles qui ne sont pas rouges Ouvrez ensuite l'aventure I Double-cliquez sur votre unité On va essayer de déployer Ok, bon Déjà, comment je fais pour me... Ah, voilà, ma position Ok Copy, coordinate, clipboard Ok Envoyons les icônes ici Voilà, on a l'icône du marché Et l'icône du sanctuaire Ça a l'air d'être juste un sanctuaire Donc Ok Donc Alors, sur l'hémisphère nord C'est tout, full bouchée Attendez Le gars n'a pas été relou à se foutre ici par hasard Alors là Alors là, du coup Est-ce que je peux faire ça Ah Allez, on se casse On va essayer de voir si on ne peut pas aller sur une autre lune C'est quoi, regarde le système Zodiac Ah, là, je vois tous les réservoirs Je peux remplir d'essence si j'ai envie J'ai encore 40 litres On va ranger ça tout de suite Alors, c'est pas là On va repartir là où on est atterri Voir si on ne peut pas prendre une autre destination Bon, je suis là Et apparemment Ça va être compliqué De repartir d'ici Ok Donc Est-ce que je peux repartir vraiment ? Ah, là, il y a un bâtiment Donc, ça me ramène au sanctuaire Mais ça me ramène sur cette lune Ah, ben, vas-y, avec plaisir Avec plaisir Si on peut avoir de l'aide Il n'y a pas de problème, Pomme Avec plaisir Tu es le bienvenu Tu es le bienvenu Et on ne sera pas On ne sera pas en manque d'informations sur ce jeu À mon avis S'il y a quelqu'un qui le connaît Ok, donc Est-ce qu'on peut Ma question, c'est Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut partir sur une autre lune Ou est-ce que je dois poser ma première tuile Du début du jeu Sur cette lune Comme tout le monde Dans quel cas On va aller le faire tout de suite Si jamais on ne peut pas Parce que là Je n'ai pas l'impression Qu'on puisse aller à l'autre part Et à mon avis Tout le monde s'est posé un peu ici Mais bon On va aller se mettre Pas trop loin d'un marché Ça y est, j'y suis sur la lune Oui, j'y suis Voyons ce qu'il a fait lui Sur cette huile Est-ce que je vais prendre des dégâts Non Ah, c'est un vaisseau Merde C'est pas Je crois que c'était une construction Ok Mon newbie ship Hé Il est là Est-ce qu'il y a de l'essence Dedans ? Ok Ça marche Terreno Merci C'est plaisir Si il y en a qui connaissent le jeu C'est cool Bon, écoutez Je vais me choisir ma destination Et puis on va aller au market Le... Alors attendez Je suis où ? On va aller On va aller Market qui est proche de l'eau Non C'est claim C'est claim Laisse tomber Les mecs en claim Comme jaja Non mais le nombre de claim Qu'il y a C'est juste ouf Maintenant que tu es sur la lune Il faut s'éloigner du spawn Avec le vaisseau Pour trouver une tuile Voilà Bon, bon, bon C'est parti Alors on va se mettre Une destination Et je vais peut-être pas aller Trop loin du point où je suis Parce qu'il faudrait avoir Assez d'essence Parce que après Je pense que je peux refaire En minant Mais Donc du coup On va pas aller à ce marché Alors moi je suis sur le... Je suis tout en bas Ok Je suis tout en bas de la planète Là c'est full full Raoul Là c'est full Raoul Ah laisse tomber ce sanctuaire Comme il est... Mais what ? Ok Ok voyons sur l'hémisphère nord Market full Market full Bon bah on va escaler n'importe où De toute façon on va vite dégager Je pense Ok Allez on va aller là À côté de la flotte On va prendre cette tuile C'est peut-être ici Près de l'eau ça va être compliqué On va aller là On n'est pas trop loin de la flotte On n'est pas trop loin du marché Cette tuile me paraît tout à fait correct Les amis Alors est-ce que j'ai... Voilà j'ai le radar Très bien En plus on voit les tuiles là Je vais paraître Ah ! Je ne veux pas abîmer mon vaisseau Non Ok Est-ce que je peux mettre une vue extérieure Troisième personne Attendez Je vais faire ça Et je vais lire ce truc là Ah 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 Ok soutien technique Et lui il y a des choses qui sont marquées Mais on s'en fout Ok soutien technique Excellent On peut parler directement à des gars Qui vont nous répondre C'est beau Bienvenue ma jalue Est-ce qu'on passe sur la flotte Avec ce petit vaisseau Youhou Ah oui Attention Parfait J'ai 98 minutes de fuel 83 minutes Bon ça descend 68 minutes 63 minutes Je ne sais pas ce que c'est Commande de croisière Mode de déplacement Tableau de bord 319 km heure Wow Centurie tu ne peux miner des ressources Que sur ta tuile Yes ça roule Tu iras la rediffle La veine vénère Pas de soucis Ah ouais C'est des minerais tout ça Youhou Qu'est-ce qu'il a mon vaisseau Il fume Il a chaud Pourquoi ça fume C'est quoi ces particules J'ai peur C'est quoi C'est une base Qui est à gauche Ah ça ça doit être des bases Ouais les mecs ont construit Ouais 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 Ça y est On voit des choses On voit des bâtiments Build helper Ok Ouais bouger dans l'espace Carrément Ça va être le but Mais je pense pas Que ce soit un des premiers buts De se barrer dans l'espace Même si ça fait vachement envie De décoller de la planète Et de se barrer Espace pour monter le vaisseau Ah yes Ok ok merci Il y a un truc pour descendre Et c'est peut-être Non On est en train de passer On est en train de passer Toutes les bases Tous les trucs qu'on voit C'est des bases non Les bases des vaisseaux Ou peut-être les trucs bleus Ouais les trucs bleus C'est des vaisseaux Donc là on va passer Pile sur une base Avec deux vaisseaux Pardon Donc je pense qu'avant de De partir On est à 40 km encore C'est énorme Avant de partir À l'aventure dans l'espace C'est pour descendre Ça part de trop marcher le C Et halt Ah si si ça marche Ok cool merci Ah regardez ça Excellent Bon lui il a fait De l'automatisation Lui c'est un factorien lui Ok Non tu peux pas C'est claim C'est bien claim T'imagines bien Dans un serveur unique Où tous les jours On va aller dessus La première chose à faire C'est de faire Un système de claim Vous voyez je monte Mais l'altitude descend quand même C'est un peu Alors nous on a fait ça Moi je vais là Et on est à 92 de fuel Nickel Et comment j'ai vu la distance Là juste avant Je la vois plus Il y avait marqué 42 km Ah voilà S'ils abandonnent la construc Ils arrêtent D'aller plus claim Et à ce moment là Tu peux venir Tu peux venir La récupérer Je vais me taper les arbres On va éviter Ok 30 km C'était marqué Sur le point de repère Tout simplement On arrive les amis On arrive Alors c'est ça qui est génial C'est que pour te déplacer Sur la planète Et pour faire les kilomètres Tu les fais à vitesse réelle Et pour te déplacer Entre les planètes Apparemment aussi C'est en vitesse réelle Ce qui rend beaucoup plus D'immersivité au jeu D'immersion Pardon Le script de conduite Est légèrement modifié La position Quelques éléments du vaisseau Pour La conduite Plus agréable Ah Carrément le script Direct Ah mais Tout ce qui est paysage C'est Le jeu Sors juste d'alpha Tu as des jeux Ils font ça en dernier En fait Si tu veux Dans le développement d'un jeu Tu fais le visu en dernier C'est pas ça qui compte Ce qui compte C'est le gameplay Les interactions Les menus Et là T'imagines bien La dose incommensurable De menus Qui a géré Dans le jeu Avant de penser A finaliser le jeu Par des textures Donc c'est tout à fait normal Que l'environnement Les planètes Soit vide Et pas très bien fait Oh merde La forêt La forêt Ok c'est bon Bienvenue à Prix Ok donc Ouais ouais Tu vas Tu vas Mais Pendant qu'on voyage Là on est à 23 km Tu peux un petit peu en parler De ce fameux changement de script C'est dans le code l'UA De la conduite du vaisseau Certainement Mais certainement Si tu fais peut-être partie D'une guilde Tu joues peut-être déjà au jeu T'es peut-être affilié A d'autres joueurs Mais les joueurs Qui connaissent le jeu Et qui veulent nous rejoindre Moi je vais certainement Essayer de monter un crew Donc les gens Qui sont sérieux Et qui ont envie De performer dans le jeu Vous êtes évidemment Les bienvenus Ils retoucheront Les visuels des plates Ça va ? Ça va mon petit vaisseau ? Et vous voyez La gestion des gaz Regardez Ça pchit pchit Ça pchit pchit devant Ça pchit pchit derrière Ok donc là On s'est bien tapé la montagne Là par contre Ouais tu m'étonnes Et puis une fois Que les textures ont chargé C'est pas si moche Comparé à plein de jeux Qui tournent Des jeux de survie Franchement On est pas loin D'une qualité Une fois que le truc Est bien posé Bon après la planète est vide Là Et bon Vous imaginez bien que C'est pas si dégueulasse Je trouve Après là on avance Donc les textures Chargent pas C'est normal On est plus qu'à 19 km Sur mobile Comment tu veux faire Un jeu comme ça Sur mobile C'est pas possible Mobile C'est tout un autre développement C'est sur un iOS C'est pas sur un ordinateur C'est pas les mêmes moteurs Ça marche pas pareil Ah ouais ouais Ok Pomme C'est quoi Je vais pas ennuyer tout le monde A galérer A galérer à ce que tu m'expliques ça Mais je pense que Mais je pense que On se verra sur mon Discord Si tu veux passer Il y aura bien des moments Où tu pourras m'expliquer ça De vive voix Tiens un petit début de base D'automatisation Je vais pas batailler là dessus C'est vraiment pas la priorité Pour ce début de découverte de jeu Mais on y viendra Merci de commencer à m'expliquer Mais je vois que ça va prendre du temps Finalement Je suis en train de changer d'avis Ouais c'est clair Starcraft Le jeu est déjà bien gourmand D'ailleurs la qualité du stream est bonne Je suis content Je n'ai pas retouché au réglage Il y a les ombres et tout Qui sont au mini Mais c'était mis d'origine Vous savez que j'ai la possibilité De faire un stream sponsor Shadow Legend Et de gagner trop Trop aux 400 euros Ou même 500 euros On m'a proposé Twitch J'ai un partenariat avec Twitch Pour faire du Shadow Legend Comme il fait Zerator Vous voyez Zerator il prend 500 ou 1000 balles A chaque fois qu'il fait du Shadow Legend Il faut le savoir Il n'y a pas de passion gratuite Chez les gros streamers Ouais je comprends Que ça va se faire facilement Et tout Je comprends Mais je comprends Le fait que je suis content Déjà qu'on soit 60-70 personnes sur le stream Et bon je vais faire La suite logique du jeu Pour ces premières VOD Mais on sera largement En refaire Ça c'est sûr et certain Déjà là je vais stream Jusqu'à cet après-midi Donc peut-être Quand on aura posé Les bases de notre base Vers les bases de la base De notre base du jeu Peut-être qu'à ce moment-là On pourra en rediscuter Salut Pierre Eh ben en fait Salut Azerty Ah mais non t'étonnes pas Moi même Ça y est Le programme Si en fait T'as plusieurs stades S'il y a 10 personnes Qui cliquent sur le lien T'as 150 euros S'il y a 20 personnes Qui cliquent T'as 250 S'il y a 30 personnes Qui cliquent T'as 350 Il y a 40 personnes Qui cliquent En fait Si moi je fais un stream Shadow Legend Faut que je mette la bannière Faut que je stream 4 heures Et faut qu'il y ait 10 personnes Qui téléchargent le jeu Et qui y jouent Puis à ça Boum Je prends 150 balles Donc moi les gars Je vous le dis tout de suite Vous me faites l'OPSP Shadow Legend Je prends 500 balles Je fais une deuxième OPSP Shadow Legend Je récupère les 500 balles Et avec les 500 balles Je vous les donne Et vous vous achetez des jeux Steam avec Moi vous me permettez de gagner 500 euros Je fais une deuxième OPSP Je vous offre 500 euros de jeux Steam J'en ai rien à branler Si vous me permettez de gagner 500 balles Moi je vous offre 500 balles Et ça marche comme ça C'est donnant donnant Mais on n'y est pas du tout Déjà là il y a Cliquez sur le lien Si vous voulez vous intéresser à ce jeu Et j'ai un lien partenaire Où je prends 5 à 15% Voilà Déjà je vends mon cul comme ça C'est déjà pas mal Et après On ira sûrement Discord On se met une quarantaine de personnes On fait le stream Shadow Legend On joue pendant 4 heures Le lien pour ce jeu là Pour te renseigner sur le jeu Il est dans la description juste en dessous Et des fois il apparaît dans le chat aussi Mais ouais mais il n'y a pas Merde Oh le con Voilà Désolé D'après Ah ouais moi si vous me faites gagner 500 balles Je vous achète des jeux Steam Ça Tous les gens qui ont le jeu Qui jouent et qui me permettent que ça fonctionne Et les amis Nous arrivons A la maison Yes Attendez c'est ma tuile Je suis chez moi là Je suis chez moi mais c'est trop beau C'est tout plat Attendez je veux aller bien sur mon point Manœuvre Attendez Il est où Attendez 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 qu'est-ce qu'il se passe Ah mais c'est parce que je suis Ok J'ai dessus C'est F Et je me pose Premier kilomètre You earn talent Plus 120 XP Appuyer sur F6 Pour voir ce qu'il fait Mais merde J'ai le son Et j'ai tout config Mes touches Pour faire un Je voulais changer les scènes Et tout ça sur mon coin Vu que je suis pauvre Et que j'ai pas de stream deck De merde à 300 balles là Mais malheureusement On se sert des touches F dans ce jeu Donc il faudra que je reconfig tout J'avais une Voilà Donc vite faut que je coupe ça Donc je peux pas appuyer sur F5 Sinon ça lance de la musique Attendez je vais mettre C'est ça Ça Et la musique c'est bonobo Donc elle est copyrightée Je vais couper le mauvais truc Bordel Désolé Excusez moi pour cette petite erreur Voilà pas de démonétisation C'est ça Alors je disais que je voulais aller sur le bord Je voulais aller sur le bord de ma tuile Poser ça Parce que je vais pas la mettre au milieu Mais je pense que ça sert à rien quand même Et ce que je me rends compte C'est que la tuile est super Grande Ah ok Alors Et donc J'aurais pu partir avec mon vaisseau C'est ça que je disais Et moi je vais m'approcher Vous voyez de Je vais m'approcher dur Ça sert à rien Allez c'est bon Bon je parle ici Boom Ok non Je vais m'approcher sur le bord de ma tuile Je vais m'approcher sur le bord de ma tuile Ok Non Enveillite Veuille utiliser des lettres chiffres Fantastique Comme vous pouvez le voir sur la carte Vous êtes maintenant propriétaire d'une tuile territoriale sur une lune sanctuaire Vous avez désormais la possibilité de miner ou de récolter des minerais de surface À l'intérieur de votre tuile Oui Commencer par extraire des matériaux à la surface Nous pourrons ensuite les vendre pour gagner un peu d'argent Attends calme toi Moi je vais construire Calme toi Josiane Ok Les amis On va se laisser ici On parle de Youtube bien sûr Parce qu'on va continuer à jouer Des bisous Youtube On continue J'espère que ça vous plaît Donnez moi vos petites infos en commentaire Et on se retrouve très vite pour la suite Ciao les amis Sous-titrage ST' 501